Voici les 8 signes d'un partenaire hypersensible. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'Aimez Plus qui vous parle d'amour et d'amour de soi. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach de vie affective certifiée et j'accompagne les femmes à être plus épanouies dans leurs relations amoureuses en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Dans cette vidéo, je vais vous donner les signes d'un partenaire hypersensible de manière à ce que vous puissiez peut-être vous reconnaître ou que vous puissiez peut-être reconnaître votre partenaire si vous sentez que ces signes lui correspondent et peut-être mieux comprendre aussi comment ils fonctionnent en relation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir visionner les centaines de vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne et surtout être informé quand les prochaines vidéos sortiront si les sujets vous intéressent. Si vous avez déjà des questions à me soumettre, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires et je vous invite à me laisser dès à présent un pouce bleu pour m'encourager dans le suivi de cette vidéo-là. On commence tout de suite avec le premier signe de l'hypersensibilité qui est l'intensité émotionnelle et sensorielle des hypersensibles. On dit très souvent que les hypersensibles sont des personnes qui sont hyperstimulées aussi bien au niveau sensoriel, donc ça peut être au niveau des sens corporels, des sens physiques, des sens qui sont exacerbés, mais aussi au niveau émotionnel où finalement ce sont des personnes qui sont hyper conscientes, qui sont très sensibles en fait à tout ce qui se touche autour d'elles et tout ce qui entre en relation avec leur perception. On dit souvent que ce qu'on perçoit, c'est déjà une interprétation de ce qu'on voit et donc de ce qui vient à l'œil, au nez, à la peau. Mais les hypersensibles, ce sont des personnes qui sont stimulées de manière générale énormément, de manière considérable, par la lumière, par le son, par le toucher, par la voix, par un ton qu'elles vont peut-être plus rapidement identifier comme étant de tel ou tel ordre et donc plus facilement interprétées. Ce sont des personnes qui sont très conscientes de ça et qui sont très attentives à ça. Et donc elles sont très stimulées sur ces plans-là, donc le plan de l'émotion et le plan de la sensation. C'est pour ça qu'étant donné que la stimulation sensorielle est forte, et bien l'interprétation qui va en être faite et l'intensité émotionnelle, elle aussi, elle est importante. Parce que non seulement ils perçoivent de manière importante et considérable les choses, mais ils y réagissent aussi de manière très importante. De la même manière qu'un enfant pourrait s'émerveiller d'un rayon de soleil, l'hypersensible, pour lui, déjà ça a du sens, mais surtout c'est quelque chose qu'il émeut profondément et qu'il émeut plus que les autres. Et donc ça, ça peut se voir en amour, parce que souvent c'est des personnes qui se sentent seules, qui se sentent incomprises et qui se sentent rejetées parce qu'on ne reconnaît pas leur stimulation, ou alors qu'on la juge, ou alors qu'on ne la comprend pas du tout et qu'on la met sous le tapis. Et donc du coup, des fois, ils se sentent souvent un petit peu comme des extraterrestres, comme des personnes incomprises, avec une sensibilité hors normes, et ils ne s'expriment pas vraiment là-dessus. Donc très paradoxalement, ça peut être des personnes aussi qui ne s'expriment pas beaucoup sur ce qu'elles pensent, dans la mesure où elles ont peur de ne pas être comprises, elles ont peur d'être jugées, et donc elles préfèrent garder tout ça à l'intérieur et finalement rester aussi dans leur monde intérieur. Le deuxième signe de l'hypersensibilité, et qui fait suite à ce que je viens de vous énoncer, c'est la sensation de décalage par rapport aux autres. C'est extrêmement lié à, comme je vous l'ai dit, l'hyperstimulation, parce qu'elles ont une façon d'interpréter le monde qui est tellement différente de celle des autres, qui est tellement plus profonde, que finalement, ils ne se sentent pas compris par rapport aux autres, et donc ils se sentent très vite différents des autres. Et ça, ça se ressent notamment parce que, comme on le dit souvent, des personnes qui sont très dans l'astral, très dans la lune, c'est-à-dire dans leur esprit, dans leur monde intérieur, parce qu'ils ne se reconnaissent tellement pas dans les relations extérieures qui peuvent facilement juger comme étant soit complètement stupides, soit insensées, dans le sens qu'elles sont superficielles, elles ne sont pas profondes, il n'y a pas de sens, ou alors complètement cruelles. Eh bien, ce sont des personnes qui se sentent difficilement en lien avec les autres parce que leur empathie et la profondeur qu'elles mettent aux choses est peu reconnue. Et donc, elles ont du mal à trouver en effet miroir des personnes qui reconnaissent ce lien-là et qui peuvent donc comprendre cette profondeur et ce sens qu'elles mettent derrière les choses. C'est pour ça qu'un hypersensible, quand il vous fait confiance, que ce soit en amitié ou en amour, c'est qu'il considère que cette relation-là, elle a du sens, qu'il considère que c'est peut-être même une relation à part pour lui, voire il n'a pas beaucoup de relations parce que justement, il estime beaucoup la personne que vous êtes et qu'il estime que vous comprenez qui il est et le sens qu'il met derrière les choses. Le troisième signe de l'hypersensibilité, c'est que l'hypersensible, il a une intuition qui est très développée. On dit souvent que l'intuition, c'est juste des signes qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à connecter entre eux. Et bien si l'intuition, c'est ça, en tout cas, l'hypersensible, il a tellement une perception qui est forte qu'il arrive à voir les points de détail de ses perceptions et c'est ça qui l'emmène à avoir une intuition plus rapide, plus systémique et donc à être tellement connecté à son inconscient aussi, à ce qu'il ressent, à son monde intérieur, à ses perceptions et être connecté au monde, à l'environnement qui l'entoure. Et comme il est dans l'observation et dans l'interprétation, il a une intuition qui est plus facile et donc il se rend souvent compte que ses conclusions, elles sont justes, elles tombent au bon moment et qu'elles correspondent parfaitement à ce qu'il a interprété des choses. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils ont une bonne intuition, c'est parce qu'en fait, ils perçoivent tellement de choses qu'ils ont une analyse qui est en amont, même s'ils ne peuvent pas forcément... Les hypersensibles, et ça c'est le quatrième signe que je voulais vous apporter dans cette vidéo, ce sont des personnes qui sont en hypervigilance permanente. C'est-à-dire qu'elles sont tellement stimulées qu'elles font attention à tout et donc elles perçoivent tellement de choses qu'elles ont besoin aussi de contrôler ce qu'elles ressentent, de contrôler ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles interprètent et c'est difficile pour elles de faire des nuances entre une perception, une émotion, une intuition, un fait et il y a beaucoup de choses qu'elles doivent gérer à l'intérieur, beaucoup d'émotions, beaucoup de stimuli au final à traiter et c'est pour ça qu'elles ont du mal à lâcher prise ou tout simplement à savoir quoi traiter en premier. Elles se sentent vite beaucoup trop notifiées, beaucoup trop pleines de notifications, de stimuli qui sont trop durs à gérer pour elles et c'est pour ça qu'elles donnent tout le temps l'impression d'être à l'affût de tout et d'être tout le temps quelque part dans leur tête en train de travailler et d'être tout le temps assez rigides mentalement parce que tout le temps en train d'anticiper ce qui peut se passer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué quand on est en couple avec une personne hypersensible, c'est que quand on est quelqu'un d'assez relâché, d'assez cool en fait, d'assez tranquille, de voir quelqu'un qui anticipe tout le temps, ça peut nous stresser et ça peut nous donner l'impression que la personne elle est assez anxieuse parce qu'elle anticipe tout et qu'elle n'arrive pas à lâcher prise sur les choses. Le cinquième signe de l'hypersensibilité, et ça, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup dans les relations sociales et amoureuses du coup, c'est le fait qu'elles ont une sensibilité interpersonnelle qui est surdéveloppée. Comme on l'a dit, c'est des personnes qui perçoivent énormément les personnes qui les entourent et leur environnement et donc, elles ont une perception qui est très fine des relations humaines. C'est comme si elles avaient un sixième sens relationnel et qu'elles arrivaient très facilement et presque contre leur gré à savoir quand est-ce que là, dans ma relation, il y a le ton qui change avec cette personne-là, quand est-ce qu'elle, elle ne va pas bien et je sens qu'elle me juge, un regard, une taux d'années de voir, une posture qui est différente de d'habitude, un état d'esprit qui n'est pas pareil, une reproche qui n'est pas formulée ou encore tout ce qui peut finalement changer la relation et c'est pour ça que parfois, quand elles ne peuvent pas l'expliquer et quand elles se sentent rejetées ou incomprises dans cette intuition-là qu'elles ont, elles peuvent vite avoir l'impression qu'elles doivent se suradapter et qu'elles doivent finalement prendre sur elles pour s'adapter à la situation qui change. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment attentives à ce qu'elles ressentent. C'est pour ça que si vous les sentez différentes, il peut être intéressant de leur demander si elles se sentent bien dans la relation actuelle ou si finalement, elles ont quelque chose sur le cœur qu'elles veulent vous dire parce que parfois, elles n'osent pas mettre des mots sur ce qu'elles ressentent de peur de ne pas viser juste ou de peur de vous faire du mal ou de trop interpréter les choses. Donc finalement, ne pas hésiter à casser le tabou autour de ce qu'elles ressentent pour mieux comprendre comment elles se représentent la relation et ce qu'elles, elles ont analysé. Ça peut être une bonne façon de ne pas laisser la distance entre vous et au contraire, de montrer que vous vous intéressez à elles et que vous prenez en compte sa sensibilité. Le sixième signe de l'hypersensibilité, c'est l'intensité relationnelle. Ce sont des personnes qui, encore une fois, mettent énormément d'elles dans les relations parce qu'elles sont empathiques, parce qu'elles sont attentives, parce que quand elles aiment, elles donnent tout, parce que quand elles s'investissent, c'est tout ou rien et donc la rupture est très difficile et comme on l'a vu, les personnes hypersensibles, c'est des personnes qui, pour certaines, quand elles n'ont pas apprivoisé leur hypersensibilité, sont peu entourées parce qu'elles se sentent trop en décalage par rapport aux autres et donc elles ont parfois peu de relations. C'est pour ça que la rupture est très difficile et qu'elles mettent tellement dans la relation qu'elles ont avec vous parce que pour elles, elle est censée que ça les insécurise totalement d'avoir une rupture ou d'avoir un conflit avec vous, justement parce qu'elles vous donnent tout dans la relation. Le septième signe de l'hypersensibilité, c'est la réactivité à l'humeur. C'est-à-dire que c'est une personne qui, encore une fois, a tellement d'émotions et tellement stimulée qu'elle peut vite passer du coq à l'âne au niveau de l'humeur et avoir plein d'émotions et elle est très sensible à ça. Donc c'est important de pouvoir parler de ses émotions, de pouvoir comprendre pourquoi elle se sent comme ça à ce moment-là et de ne pas juger ce qu'elle ressent pour justement lui donner l'impression vous lui laissez un espace où elle peut s'exprimer, où elle peut justement elle-même se raconter, elle-même parler d'elle. Et enfin, le huitième signe de l'hypersensibilité, c'est la tendance à la rumination. C'est quelqu'un qui anticipe beaucoup, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui donc a besoin de mettre du sens sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, quand on est avec un partenaire hypersensible, on ne comprend pas pourquoi la personne elle remet tout le temps tout en question, pourquoi elle rumine autant, voire pourquoi elle se remet en question. En fait, c'est une personne qui a beaucoup besoin de mettre du sens, de mettre en sens, de voir de la logique dans les choses et donc c'est quelqu'un qui aime ruminer, qui aime réfléchir, mais qui aussi a besoin d'un partenaire qui lui donne cette confiance-là et qui lui donne cet espace et cette liberté de réfléchir et d'être qui elle est. Donc pour conclure, ne cherchez pas à transformer votre partenaire à votre image mais plus à la comprendre telle qu'elle est, à comprendre sa personnalité, à comprendre son hypersensibilité et surtout à chercher à communiquer sur ça pour ne pas créer du tabou et au contraire pour que cette hypersensibilité soit plutôt au service de la relation et que ce soit finalement un signe qui vous rapproche et qui fasse de vous des partenaires qui soient de plus en plus intimes et qui se connaissent de mieux en mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo sur l'hypersensibilité. Si vous sentez que vous avez besoin de travailler sur vous soit parce qu'il y a des problématiques liées à la gestion des émotions, à l'hypersensibilité ou que vous avez besoin de retrouver une estime de vous-même stable pour être plus épanoui en relation et dans votre vie, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental. C'est un appel d'une trentaine de minutes uniquement pour les personnes qui souhaitent être accompagnées et qui me permet d'analyser quels sont vos points de blocage et vos besoins d'accompagnement pour que je puisse vous proposer l'accompagnement qui soit le plus adapté à vos besoins. Et enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, eh bien ce sera Chloé Mercart. Vous avez du contenu tous les jours, vous pouvez m'envoyer un message en privé et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube pour être attentif et informé à chaque vidéo qui apparaîtra sur cette chaîne-là. Merci pour votre intuition, merci pour votre écoute et votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimentale. et à très vite.